Nous avons Benjamin Bola, il est conseiller principal en charge de la santé et du bien-être. Il est également coordonnateur adjoint de la Taxe Force. Bonsoir, M. Bola. Bonsoir, monsieur. Voilà, et enfin, nous avons M. Charles Kilochaud. Il est directeur adjoint de la communication du chef de l'État. Bonsoir, M. Kilochaud. Bonsoir, monsieur. Voilà, avec les membres du cabinet du président de la République, nous allons essayer de parler de tout ce qui est comme organisation autour de la pandémie. Le chef de l'État a pris un train de mesure pour bouter hors du territoire national cette maladie. Aujourd'hui, les statistiques donnent déjà 45 cas de maladie et 3 cas de décès. Je commence par vous, M. le porte-parole. Vous êtes de la communication en une semaine. Deux fois, le chef de l'État s'est exprimé. Bien, ça montre toute la gravité de la situation. Du reste, le propos du président de la République était véritablement en train de cette gravité qui convient à la situation. Ici, je crois qu'il faudrait certainement relever certaines choses que le chef de l'État a mises en valeur. Il s'agit de... Donc, on peut dire que nous passons à une étape supérieure. Parce que, entre-temps, la situation de la pandémie, elle, s'est également détériorée. En trois semaines, nous sommes à 45 cas de maladies. Donc, j'insiste sur le fait qu'il y a ce renforcement des mesures qui ont été prises par le chef de l'État. Eh bien, le président a également demandé à ce que la population marque sa cohésion. Il a fait appel à cette cohésion nationale et à la solidarité qui doit caractériser la mise en place de ces mesures. Il s'agit d'une situation extrêmement difficile à vivre. Je crois que le chef de l'État a même dit que nos habitudes allaient s'en trouver chamboulées. Nos habitudes allaient s'en trouver complètement transformées. Mais je crois que cette pilule amère, ce n'est pas de gaieté de cœur, naturellement, que le chef de l'État prend ses mesures. Mais c'est le prix à payer pour la santé de nos concitoyens. Je voudrais également dire que le président de la République compte sur le sens de civisme de chacun d'entre nous. Le sens de civisme pour que chacun comprenne l'importance de ces mesures et qu'il puisse les respecter dans toute leur rigueur. Mais si ce sens de civisme n'est pas véritablement constaté dans l'application de ces mesures, le chef de l'État a été très clair. Il pourrait faire appel à la contrainte, à la coercition. On espère qu'on n'en arrivera pas. On a appelé également à ce qu'on appelle l'union sacrée de tous les Congolais. Je pense effectivement que c'est tout à fait nécessaire pour que ces mesures qui sont prises, qui sont des mesures extrêmement difficiles, puissent être véritablement des mesures qui produisent le fruit escompté, à savoir gagner cette guerre. J'utilise encore une fois les mots du chef de l'État. Cette guerre contre un ennemi invisible. Voilà, je passe au docteur Kamba. Vous êtes coordonnateur de la Tax Force. Qu'est-ce que vous allez faire exactement ? Merci beaucoup, M. Joël. Je reviens un peu sur les propos du porte-parole pour dire effectivement que la situation est grave. Et c'est traduit dans les paroles du chef de l'État par cette instauration de l'état d'urgence. Alors, l'état d'urgence, c'est pour en fait diminuer les libertés que nous devrions en fait avoir en temps normal. Mais cette diminution des libertés est un choix plus que nécessaire. Pourquoi ? Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a une réponse au virus. La réponse au virus, c'est la distanciation sociale. Que les gens soient loin les uns des autres. Pourquoi ? Parce que le virus, il se transmet par les airs. Par les touchers aussi. Par les touchers, c'est plus facile à contrôler. C'est ce que nous avons... On reviendra sur le mot des transmissions. Vous voulez d'abord comprendre le rôle que vous allez jouer. Oui, je vais vous expliquer le rôle parce que les décisions du président ont un sens. Vous devez comprendre ce sens-là, chacun. La possibilité de ne pas contaminer quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi est-ce que ces mesures sont prises. Maintenant, ces mesures s'appliquent au travers d'un certain nombre d'outils dont le chef de l'État s'est doté. Ces outils-là, c'est premièrement, étant donné la gravité de la situation et l'urgence de la situation, le chef de l'État a décidé de s'impliquer lui-même dans la gestion de cette crise, alors qu'en temps normal, ça relève seulement du gouvernement. Il s'est impliqué là-dedans en créant la task force. Mais il s'est impliqué aussi, et vous l'avez entendu dans son premier discours du 18 mars, en nommant un secrétaire technique dirigé par le professeur Mouyembe. Il s'est impliqué aussi en demandant au gouvernement, dans une multisectorialité, d'être complètement impliqué dans cette crise. Mais le chef de l'État est parti plus loin. À cause de cette distanciation sociale, il n'a plus permis qu'il y ait de conseil de ministre. Parce que si nous disons qu'il n'y a pas plus de 20 personnes qui doivent se réunir, au sommet de l'État, on ne peut pas avoir un exemple contraire. Donc, voilà toutes ces mesures que le chef de l'État a prises pour pouvoir agir au niveau de la lutte contre ces virus. Nous pourrons entrer en détail de chaque mesure, mais voilà un petit peu le schéma de coordination qui est au niveau de la présence de la République. Et comment va se jouer la complémentarité entre vous et la Commission nationale qui dirige le professeur Mouyembe ? Alors, c'est très simple et très clair. Le professeur Mouyembe, c'est notre bras. Le premier, la rupture de la chaîne de transmission. Il faut que le virus ne passe plus d'une personne à l'autre. Comment on le fait ? Le deuxième bras, c'est le traitement. Comment on soigne ceux qui sont déjà touchés ? Et le troisième, c'est la surveillance épidémiologique. Comment on s'assure, au niveau de la nation, de déplacement de ces virus ? Voilà l'action du docteur Mouyembe. Cette crise dans laquelle nous sommes est une crise beaucoup plus large que seulement la santé. Sinon, il n'y aurait pas de mesures d'urgence. Ces mesures d'urgence, en elles-mêmes, entraînent des conséquences. Et ces conséquences ne sont plus seulement des conséquences sanitaires. Ça devient des conséquences générales. La task force, donc, qui est au niveau de la présidence de la République, est là pour, d'une part, s'assurer que le président de la République suit au quotidien le travail du professeur Mouyembe, parce que ce travail-là, le président a décidé lui-même de veiller à ça. Et il ne peut pas veiller à ça en personne, mais il veille à ça au travers de sa task force. Mais sa task force va aussi s'occuper de conséquences du problème de Covid-19, c'est-à-dire les conséquences sociales, les conséquences économiques, les conséquences sécuritaires, tout ce qui peut découler de là comme conséquences. Le chef de l'État doit en avoir la primeur en termes d'analyse et en termes de connaissances totales. Et c'est en cela que joue le rôle de la task force. Docteur Benjamin Bola, quelque part, le chef de l'État a dit que les mesures, les premières mesures n'ont pas été suffisamment suivies. Il a constaté à partir du travail que déjà est en train d'effectuer la task force, cette équipe et les autres techniciens qui sont sur terrain, et lui-même par tout ce qu'il a comme observation au niveau de la société. Il a bien trouvé que les mesures ne sont pas suivies au sein de la société, ne sont pas suivies par la population. C'est vrai que les étudiants, on a fermé les universités, on a fermé les écoles, mais on trouve encore les enfants en train de jouer au football. Les enfants sont lâchés par les parents. On trouve les jeunes dans les quartiers, agglutinés, en train de parler de football, de parler de musique, alors que la plus grande prévention qu'on peut faire contre le virus, c'est effectivement la distanciation sociale. Et là, c'est un grand regret. Et c'est comme ça qu'il en appelle à la cohésion, qu'il en appelle au civisme de notre population, pour qu'ils comprennent que nous sommes pratiquement en état de guerre. Si on a demandé à tous ces jeunes de regagner leur maison, c'est justement pour qu'ils restent à la maison, qu'ils ne puissent sortir de chez eux que pour des activités. L'approvisionnement en doré alimentaire, des activités en rapport avec la santé, en rapport avec des activités clés. Donc c'est cela le grand regret. Et là, il est allé plus loin. Il est allé plus loin maintenant. Il s'est dit qu'en définitive, la distanciation sociale, c'est une très bonne chose. Ça doit prendre de l'élan. Mais aussi, il faudrait penser à ne pas transporter cette épidémie au niveau des provinces. Parce qu'actuellement, Kinshasa est pratiquement l'épicentre de l'épidémie en RDC. Et la meilleure façon de le faire, je pense qu'il a été très clair là-dessus, il met un stop sur les différents vols, les différents échanges qu'il peut y avoir des voyageurs. Mais il a quand même gardé les échanges essentiels, les vols essentiels, en rapport avec les frais alimentaires, en rapport avec les mouvements des militaires, en rapport avec l'humanité. On revient sur les mesures. On va y revenir. Je passe à M. Kilosho pour dire que est-ce que quelque part, au niveau de la communication, on n'a pas atteint certaines sources sociales de la société. C'est pourquoi peut-être que l'information n'a pas atteint leur niveau. C'est comme ça qu'ils se comportent très, très normales. Merci, Joël, pour la question. Il faut comprendre que nous avons fait une pandémie. C'est-à-dire que c'est une histoire qui attaque tout un peuple, un pays, qui s'élargit sur des continents. Et donc, la communication doit pouvoir être contextualisée en fonction de chaque groupe. En termes de communication, la communication doit être globalisante. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir parvenir à toutes les couches. Et là, nous sommes dans une démarche où nous devons pouvoir parler à tout le monde et à tous de la même manière, mais dans différents langages, parce que nous devons contextualiser la communication. Le message qui passe à Kinshasa en disant « Lavez-vous les mains ? » ne sera peut-être pas aussi facilement compris quand vous dites « Lavez-vous les mains » à quelqu'un qui est dans le façail ou dans le bain de doudon. Il y a une contextualisation communicationnelle qui est importante. Et je pense que nous sommes dans ce schéma-là parce qu'au-delà de la guerre que nous ménons contre cet invisible ennemi, la guerre de la communication est aussi un grand défi qu'on doit relever par rapport à cette pandémie. Docteur Kamba, nous sommes face à un ennemi invisible. Le chef de l'État l'a bien souligné. Et face à cet ennemi inventaire et au niveau de l'application, comment comptez-vous faire pour que le chef de l'État n'arrive pas à réquisitionner la police telle qu'il a dit déjà au niveau simple pour que les gens puissent d'eux-mêmes appliquer les mesures ? Ah oui, mais pour que les gens puissent d'eux-mêmes les mesures, je pense que la première chose, c'est que les gens doivent comprendre eux-mêmes qu'ils sont responsables eux-mêmes, comme le chef de l'État l'a dit très bien. Le virus n'a pas besoin de passeport, il n'a pas besoin de visa, il n'a pas besoin de carte d'électeur pour se promener. En fait, c'est nous qui nous promenons avec le virus. Donc, moins nous allons nous promener, moins le virus va se promener, et moins il va contaminer les gens. Donc, ce n'est pas à nous de le faire, c'est à chacun de comprendre qu'il doit éviter de promener le virus. Parce que, si vous êtes contact, c'est-à-dire que vous avez été en contact avec quelqu'un qui est tombé malade, pensez que vous avez un temps d'attente avant de commencer à fonctionner comme vous le faisiez avant. Parce que, probablement, vous avez les virus, mais si vous continuez à faire comme vous faisiez avant, vous avez la possibilité... Mais le temps d'attente, c'est combien ? C'est toujours bien le rappel. Alors, aujourd'hui, on recommande 14 jours, mais on montre parfois qu'il faut aller au minimum jusqu'à 3 semaines, 21 jours. Donc, on sait qu'on peut se permettre de ne pas bouger, de rester chez soi pendant ce temps-là. Et les mesures que le chef de l'État a prises, sont des mesures qui sont progressivement en train de contraindre les gens si les gens eux-mêmes ne prennent pas conscience de cela. Donc, ce n'est qu'au peuple, voilà comment se promène le virus, ne lui permettez pas de se promener. Ne lui permettez pas d'aller chez votre frère, chez votre papa, chez votre maman, parce que c'est vous qui allez avec le virus. Donc, si la population arrive à comprendre ça, et c'est ça le but des plateaux comme celui-ci, et c'est le but que le président de la République intervient une semaine après la première annonce, c'est pour que les gens comprennent que le virus ne se promène pas tout seul. Or, c'est un virus grave, avec un taux de mortalité élevé, avec des conséquences socio-économiques sécuritaires élevées, avec, qui est, comme disait M. Kulow, une pandémie mondiale, vous voyez des grands États en train de souffrir, mais pourtant, la solution, elle est simple. Restez chez vous, ne vous promenez pas. Et ça, il faut que la population le comprenne, et si la population comprend ça, nous allons vaincre le virus. Docteur Bola, parlons de la prise en charge, les gens, des malades qui sont arrivés, qu'est-ce qui se passe au niveau de la prise en charge ? Là aussi, on fait face à des spéculations, dans des réseaux sociaux, on dit n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de la prise en charge ? Au niveau de la prise en charge, je pense que le ministère de la Santé est vraiment là-dessus. Le ministère de la Santé a pu se choisir, sélectionner certains hôpitaux, comme je donne juste l'exemple de M'Galima, qui est là, où il y a des services, des prestataires de santé qui sont là, les médecins sont là, les infirmiers sont là, ils sont formés, il y a tout un plateau technique préparé pour eux. Actuellement, au niveau du secrétaire technique, ils ont pu faire un protocole avec la chloroquine et l'azitromicine. Et justement, en parlant de la chloroquine, la RDC accepte la chloroquine dans le traitement des Covid-19. La RDC, par les scientifiques qu'il y a, non seulement il y a toute la panoplie en rapport avec les symptômes, c'est-à-dire qu'on doit atténuer les symptômes, la toux, la température, mais la RDC a maintenant pris cette option-là, à partir de son secrétaire technique et des grandes personnalités scientifiques qui sont autour du combat ou de la riposte contre cette maladie, du traitement de cette maladie. Donc, les services sont là. Il y a quelques respirateurs au niveau de... Et là aussi, on dit que pour tous les pays, il n'y en a que 45 ou 50. C'est une réalité. Actuellement, nous n'avons pas encore assez de respirateurs pour la ville, mais la task force et le secrétaire technique et le ministère de la Santé, nous avons réfléchi là-dessus. Et des commandes ont été la RDC dans ce grand combat. Et nous pensons que très bientôt, on va avoir les équipements nécessaires pour protéger nos populations. Et c'est comme ça que la grande bataille, c'est d'abord essayer d'avoir le moins de cas possible dans les structures hospitalières. parce que cette semaine-ci, nous n'avons pas... La RDC n'a pas encore les capacités requises pour prendre en charge des... plus de malades que ne le prévoit notre système de santé, nos structures hospitalières. Donc, la grande bataille, ça va être d'abord dans la communication. Et je reviens un tout petit peu à la question que vous avez posée au coordonnateur de la task force, Dr Kamba. Nous disons ceci. Il y a les leaders communautaires dans les quartiers. Ils doivent se lever. Les confessions religieuses doivent se lever. Au niveau des rues et des avenues, ils doivent aller vers notre population et leur dire, leur dire que le plus grand danger, c'est cette agglutination de personnes. Et la meilleure solution, c'est la distanciation sociale pour éviter justement que nous puissions être plus nombreux, qu'il y ait plus de malades dans les hôpitaux qui sont maintenant... qui ne sont pas encore à même de soutenir beaucoup de cas dans les structures. Donc, c'est en fait ça. On en revient toujours à la sensibilisation. On en revient à éviter qu'il y ait des cas. Il n'empêche, comme je vous l'ai dit, au niveau de la task force, nous travaillons avec des partenaires pour très bientôt avoir quand même ce qu'il faut au niveau des structures hospitalières de Kinshasa pour pouvoir riposter, pour pouvoir mieux traiter notre population. Professeur Kasson-Romouillement, Kinshasa est aujourd'hui barricadée. On ne peut pas sortir, on ne peut pas entrer à Kinshasa. Mesures prises justement toujours pour mettre, essayer de mettre une sorte de quarantaine de la vie de Kinshasa et prévenir la maladie pour que la maladie n'est pas en dehors de la vie de Kinshasa. Oui, mais je crois que la raison est bien simple. Je crois que c'est le professeur Mouyembe qui l'a dit pour l'instant Kinshasa, c'est un petit peu le foyer d'où va partir l'épicentre de la maladie. Merci pour l'expression. Donc, à partir du moment où on a luisé, on a identifié l'épicentre de la maladie, maintenant, on essaye de faire en sorte que ça ne se propage pas autour. Et dans le rapport, dans l'intervention du professeur Mouyembe cet après-midi, il a localisé trois communes où il y a le plus de cas manifestés. C'est notamment Ganyema, je crois que c'est également Kitambo, et il me semble que la troisième commune, c'est la commune de La Gombe, Kitambo, et la commune de Linguala. à partir du moment où on sait ça, on va tout faire pour éviter que ça ne... Je crois que les spécialistes de la santé qui sont ici, les médecins, nous ont dit que la première des précautions à prendre, c'est de se confiner chez soi dans la mesure du possible lorsqu'on n'a pas de trajet, on n'a pas de déplacement contraignant. Et vous aurez vu que même dans les mesures que le président de la République a énumérées, il y a eu des mesures qui concernent les populations qui sont dans des quartiers qui ne sont pas suffisamment bien desservis en matière d'eau et en matière d'électricité. Parce qu'ils vont vous dire oui, nous voulons bien nous laver les mains, mais s'il n'y a pas d'eau, comment nous allons nous laver les mains ? Il y a des mesures qui ont été préconisées par le président de la République, notamment donnant des instructions pour la ville de Kinshasa au gouverneur de la ville de Kinshasa, mais cela va de soi aux autres dirigeants dans nos provinces pour qu'un souge a approché, a approvisionné ces parties de la République qui sont coupées d'un approvisionnement régulier en eau, on puisse les approvisionner. Donc ce sont des mesures qui seront prises maintenant par chaque entité. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, les gouverneurs des différentes provinces vont prendre maintenant des mesures d'application. Et c'est donc dans ces mesures d'application-là qu'on pourrait par exemple voir dans une rue, on met des points, parce que le président parlait de multiplier les points de lavage des mains, par exemple, on pourrait dire au début de l'avenue, il y a un point où les gens peuvent se laver les mains, l'autre bout de la rue également. Mais ça, ce sont les différents applications et y veillés. Et je vais peut-être terminer cette petite intervention en disant que on a également dans les mesures, le chef de l'État insiste sur le fait d'éviter des agglutines, des agglutines quelque part. Parce que le fait, déjà quand vous êtes en groupe, vous ne savez pas véritablement respecter la distance, cette distanciation dont les deux médecins ont parlé, mais il est important également d'éviter que dans des gestes tout à fait spontanés, vous n'arriviez peut-être à embrasser quelqu'un, à toucher quelqu'un. Donc pour éviter ça, évitons les regroupements, évitons les rassemblements. Donc ce sont des mesures simples en apparence, mais encore une fois, ça va bonverser nos habitudes. Et vous pouvez peut-être préciser aussi que le président de la République l'a bien dit, les cargos restent pour alimenter la ville. Oui, les cargos vont rester la circulation des marchands. Les gens n'ont pas à s'inquiéter autour de la consommation. Absolument. Aucune amplitude de ce point de vue-là, les cargos vont circuler, les bateaux qui approvisionnent par exemple la ville de Kinshasa vont continuer à circuler, mais circuler également sous contrôle puisque les bateaux sont conduits quand même par des équipages, les avions par des équipages, les camions par des routiers, etc. Ces personnes-là, elles seront soumises aux contrôles et un contrôle, le président a bien répété strict. Parce que c'est ça aussi, nous sommes quelquefois trop permissifs. Nous les sommes au petit cargos. Non, il n'y a pas de petit cargos. Là, maintenant, ça va être au kangami. Le cargos arrive à Kinshasa, il part, il y arrive. Il faut vraiment un contrôle. va être véritablement renforcé et très rigoureux. Charles Guilochaud, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la communication. Est-ce que vous avez pensé à mettre aussi en contribution telles que les artistes musiciens, les comédiens, parce que ce sont aussi des vecteurs de la communication à un certain niveau de la population ? Merci, Joël. Vous avez pensé à eux ? Il y a une batterie de mesures sur lesquelles on est en train de travailler dans le cadre de la communication, parce que, comme je vous ai dit, il y a une contextualisation de la communication. À Kinshasa, dans les deuils, on chante, on danse. Dans les fêtes, on chante, on danse. Les théâtres, on chante, on danse. Les publicités, on chante, on danse. Ce qui signifie que quand on observe on se rend compte qu'il y a un vecteur de communication en RDC qui est le chant, d'une part, et la danse, d'autre part. Mais bien au-delà de ça, il y a un aspect assez important sur lequel il faut qu'on puisse revenir, c'est la rigueur individuelle de chacun. Parce que, quel que soit le message qu'on peut faire passer, si la personne ne comprend pas que c'est son comportement qui rend le virus fort, qui rend le virus mobile, ce sera très compliqué. Aujourd'hui, quand vous vous promenez dans la ville, c'est... Mais nous avons... Les bus sont toujours remplis, on ne respecte pas le nombre tel que l'a dit le gouverneur de la ville, autant dans les taxis, autant dans les bus, donc on ne peut pas remplir. Mais nous avons connu dans ce pays des échanges de coups de feu. Tout le monde est resté à la maison. Mais maintenant, nous sommes dans cet état de choses. Nous sommes en guerre. Et c'est même bien pire parce que nous sommes en guerre avec un adversaire. Si les gens peuvent rester à la maison parce qu'il y a deux personnes qui se tirent dessus, a fortiori, quand vous devez rester à la maison, parce que vous ne voyez pas votre adversaire qui peut vous mettre à tout moment, je crois que la rigueur individuelle, la responsabilité collective de chacun, je dis bien collective de chacun, c'est-à-dire que c'est une discipline qu'il faudra avoir de manière collective, mais qui devra être exercée par chacun avec beaucoup de rigueur. Et le président de la République l'a dit que ça va changer notre comportement, ça va changer nos habitudes. C'est évident que ça va changer nos habitudes. Est-ce que vous ne sentez pas déjà au niveau de l'Europe d'où est venue cette malade qui l'a amenée ici au Congo, on est toujours contraignant. On voit en France, on a mis 100 000 policiers, on a vu en Espagne, on prend toujours parce que quelque part l'homme, il faut toujours être derrière pour le bousculer parce que la conscience comme ça ne vient pas, ne change pas les habitudes d'un jour. On ne change pas l'habitude d'un jour à l'autre, mais pour autant qu'on soit un peu responsable et qu'on tienne compte du cas de décès parce que les structures de prise en charge en Occident par rapport aux nôtres, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus outillés que nous. Mais si là-bas, avec toutes les structures qu'ils ont, les gens meurent, que dirions-nous si ça devait arriver chez nous ? Ce serait une hécatombe. Donc on doit encore continuer avec la sensibilisation pour une responsabilisation individuelle. Et s'il le faut, une communication choquante, une communication qui montre des morts, une communication qui montre des personnes décimées par la maladie pour que les gens comprennent que ce fléau existe et qu'il est là. Parce qu'il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui, moi je vois dans les réseaux sociaux, les gens dire mais là à Guénet, mais là ceci, c'est de l'irresponsabilité au top. Je revenais peut-être aux gens qui soient avec nous. Je vous en prie. Je vous en prie. Oui, oui. On va revenir à la séance médicale. Il y a peut-être des mesures sur lesquelles que j'en parle maintenant, souffrez que j'en parle, on devrait vous les présenter demain autour de la réunion que vous avez convoquée. Nous avons un centre, il y aura un centre des médias. Je crois qu'il sera localisé ici, chez vous. Il y aura un centre des médias où les journalistes pourront aller chercher la bonne information qui aura été puisée ça s'est réclamé depuis que j'en prie. À l'Union Europé, ce sera mis en place. Nous avons déjà un groupe de correspondants, de journalistes qui sont en province parce que souvent ils ont de grandes difficultés pour avoir l'information, surtout ceux qui travaillent pour la télévision et qui doivent passer des images. Nous avons mis en place un dispositif qui va pouvoir distribuer ces images, véritablement mettre ce schéma en pratique. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura beaucoup d'échanges dans les médias, que ce soit les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels. Il y aura beaucoup d'interventions dans les journaux télévisés, dans les journaux parlés, dans la presse imprimée. Il y aura beaucoup d'interventions également grâce à ce que nous allons également mettre en place, c'est un call center où les gens peuvent appeler à tout moment. Il semble qu'il y a des numéros qui ont été distribués mais certaines personnes disent que ça ne fonctionne pas. Mais il y aura un call center où effectivement les gens peuvent avoir 24 heures sur 24 des réponses à leurs interrogations. Parce que lorsque vous êtes confiné, il y a aussi un travail psychologique qui doit être mené quand vous vous sentez dans une grande solitude, vous avez besoin que quelqu'un que vous appelez peut-être tardivement la nuit qui puisse vous répondre puisque pour vous remonter le moral. Docteur Kamba, que direz-vous des personnes qui disent qu'il faut prendre des Kogogololo, il faut prendre Mondongo, tout ça, et ça circule également. C'est toute une conviction des gens qui pensent que ce sont des choses qu'il faut prendre pour... Alors, je ne sais pas d'où vient cette conviction parce que tout simplement le virus est tout nouveau. Il est nouveau sur toute la planète, personne ne le connaît, on vient à peine de le séquencer, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'il est composé au niveau génétique. On vient à peine de comprendre quelles sont les lésions qu'il fort. Alors, ce serait étonnant de voir des gens qui ont déjà la solution. Donc, c'est vraiment... Sans connaître les mille, on a déjà l'arbre. Je pense que c'est vraiment un problème, comme disait mon confrère Dr Bola, de responsabilité. Nous ne pouvons pas dire aux gens faites ceci, faites cela quand nous ne savons pas quel est l'ennemi que nous combattons. Quelle est la situation scientifique aujourd'hui ? La situation scientifique, c'est que ce virus-là, on l'a identifié. On a vu d'où il est venu, l'épicentre du départ. On a vu comment il évolue. On découvre que c'est un virus qui se transmet très rapidement. On est en train de découvrir. On est en train de découvrir que c'est un virus qui frappe contrairement à la grippe en montant en tranche d'âge. Vous savez que la grippe habituelle frappe beaucoup les enfants et beaucoup les personnes âgées. Or, ces virus-là, on a l'impression qu'ils ne frappent pratiquement pas les enfants. il y a zéro mort des enfants de moins de 10 ans. Et entre 10 ans et 20 ans, il y a zéro quelque chose de mortalité. Donc, on découvre le virus. On ne peut pas déjà avoir eu un traitement et surtout pas du Congo-Bololo. Donc, ce qu'on peut là-dessus, c'est que nous demandons, nous, en tant que scientifiques, mais surtout en tant que conseillers spéciaux du chef de l'État, nous disons aux gens n'éditent pas n'importe quoi à la population. Nous avons vu qu'avec Ebola, que nous avons vraiment réussi à vaincre, nous avons appris beaucoup de choses. Ce que nous avons appris aussi là, c'est que nous disons ne prenez pas des substances qui vous donnent l'impression que ça va, allez vite vers les gens qui savent ce qu'il faut faire parce qu'ils peuvent vous sauver. Donc, pendant que vous traînez à prendre des choses, vous laissez le virus dans votre corps et qui peut malheureusement entraîner des lésions très sévères qui peuvent parfois être décès. Donc, pas de Congo-Bololo, pas de Guinée, pas de quoi que ce soit parce que tout cela ne relève de rien. Ne confondez pas une maladie que vous avez eue, qu'un oncle a eue, qui a été traité avec des infusions. Par la gamme et tout ça. Ne confondez pas parce que c'est un virus tout nouveau. Vous n'avez pas la connaissance de ce virus. Alors, il y a la chloroquine, les gens risquent aussi de commencer à l'automédication sans se présenter libre, tel que je sens là, je prends déjà parce qu'on ne sait jamais. Alors, la chloroquine, heureusement, on ne va pas avoir ça parce que la chloroquine n'est plus produite depuis des années. La chloroquine, c'est un médicament qui traité le paludisme qui a été arrêté au moment où on s'est rendu compte qu'elle n'était plus efficace contre le paludisme et ça a été arrêté. Il n'y a pas de production de chloroquine dans le monde. Donc, les gens ne peuvent pas faire de l'automédication. Ils n'auront pas à les trouver dans les pharmacies. Ils n'auront pas à les trouver. Ils n'auront pas à les trouver. Parce que nous, en tant qu'État, nous le cherchons. Nous cherchons ce traitement-là. Donc, les gens, je ne crois pas qu'il y aura des risques d'automédication par la chloroquine. Mais maintenant, la chloroquine fait partie d'un schéma de traitement. Ce n'est pas la chloroquine seule. Et l'équipe du professeur Mouyembe avec le professeur Kayembe en tête qui est en charge du traitement a établi un protocole. Rien du tout parce que 80% de malades guérissent parfois même sans savoir qu'ils ont été malades. Et comment ils développent comme ça des résistances ? Non, parce que comme toutes les maladies, chaque virus a son mode de destruction du corps. Et nous savons que pour ces virus, 30% des gens ne font rien. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont été malades. C'est une bonne chose. Ensuite, nous savons qu'il y a 15% des gens qui développent une maladie, on va dire, modérée. C'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas nécessairement un traitement ou alors seulement un traitement symptomatique du genre du parc. Ensuite, il reste la petite portion de 5% des gens qui développent une maladie sévère. Et cette petite portion-là, malheureusement, va jusqu'à la nécessité des soins intensifs. Et ça, malheureusement, nous n'avons pas encore la possibilité de dire qui va faire quoi. Ce que nous savons maintenant, c'est que plus on est âgé, plus on a des risques. Plus on a des maladies associées, plus on a des risques. Donc, encore une fois, j'ai dit, c'est un virus nouveau qu'on ne connaît pas bien, mais dont on découvre les caractéristiques. Et la chloroquine, ce n'est pas une panacée. Il ne faut pas dire, maintenant, on a la chloroquine, c'est bon, on peut continuer à vivre comme on faisait. On est en train d'essayer, on se rend compte qu'elle a un effet antiviral, qu'elle peut agir, mais nous ne savons pas encore l'impact total qu'elle peut avoir. L'équipe qui s'occupe du traitement est en train de faire un schéma de traitement adapté à chaque cas. Donc, l'automédication pour celui qui aurait de la chloroquine, c'est une très mauvaise chose. C'est un traitement qui est circulé. Vous attrapez le virus, le virus ne sait pas que vous avez pris un traitement. Donc, vous allez tomber malade au 11e jour alors que vous avez eu l'impression que vous êtes protégé. Ce n'est pas un médicament qui vous protège. Docteur Bola, à qui il faut s'adresser lorsqu'on se sent un peu, on voit manifester les symptômes de la maladie ? Ça aussi, la population se pose la question. Nous, on nous dit que vous vous sentez comme ça, allez-y, mais on va aller où ? Naturellement, on devrait naturellement voir son médecin qui va voir les différents centres. Donc, on se peut dans n'importe quel centre ? On se peut dans n'importe quel centre, les prestataires qui sont là, vont remarquer que les syndromes sont là, donc les différents symptômes, la fièvre, voilà. Est-ce qu'actuellement, le personnel soignant est formé pour ça, passer cette heure ? C'est une nouvelle maladie ? Non, mais il ne faudrait pas sous-estimer notre personnel soignant. Ils peuvent quand même détecter les signes essentiels, les symptômes essentiels de cette maladie. Mais je voudrais revenir sur quelque chose d'important, de très important, et sur le message du chef de l'État. qu'est-ce que le chef de l'État veut éviter ? C'est cette courbe épidémique. Actuellement, nous avons des cas, la plupart des cas sont des cas importés. Quand le chef de l'État demande à ce que nous puissions, qui confirme nos frontières, nous essayons de donner les limites de Kinshasa avec les provinces, ce n'est pas pour rien. c'est pour éviter d'aller avec une courbe exponentielle. Parce que maintenant, avec les cas, les différents cas qui sont importés, on peut encore les circonscrire, on peut encore faire le suivi des cas. Mais quand une épidémie au stade communautaire, quand les personnes, les jeunes entre eux, vont véhiculer la maladie, quand on va aller rendre visite à un parent et véhiculer cette maladie, qu'on va atteindre cette étape-là, et je pense que nous n'en sommes pas encore là, ça sera périfiant. Et c'est ce que le chef de l'État veut éviter à sa population, atteindre le stade épidémique communautaire. Donc, c'est à cause de cela que justement, je reviens à votre question. Notre personnel, les prestataires de soins un peu partout, savent que quand on a tel, tel, tel symptôme et là, il y a la publicité qui passe là-dessus, il y a la sensibilisation qui se passe là-dessus, la température, ce n'est pas pour rien qu'il y a des thermoflashes un peu partout. Mais au niveau des centres de santé et autres, un prestataire responsable, dès qu'il trouve qu'il y a ces symptômes-là, la première chose qu'il demande, il va, entre autres, demander aussi le contact de la personne. Est-ce que vous avez été en contact avec telle personne et tout ? Que telle personne est susceptible de développement de la maladie. Et dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander, il va faire un prélèvement et l'envoyer à l'INRB qui, en définitive, va... tout ce qu'il faut pour donner... dire que si le cas est positif ou pas. Donc, pour revenir à ce que vous dites, c'est comme cela que ça doit se passer aux zones de santé. Est-ce qu'au niveau des zones de santé, telle que vous l'avez dit, il y a l'équipement élémentaire tel que les masques, les gants appropriés, déjà, assez niveau ? Parce que les personnels doivent être prégés. Nous devons avouer une chose, c'est que nous sommes vraiment au stade de prévention et on commence à peine à rentrer dans la riposte. OK. Et à ce stade-là, la ville est en train de se battre, la task force, on en a parlé aujourd'hui, pour avoir des appuis, des appuis des pays amis comme la Chine et autres, par exemple, des masques pour essayer de protéger notre population. Et en plus de cela, au niveau des centres de santé ou autres, qu'on ait ce qu'il faut pour assurer les désinfectants qu'il faut pour que au niveau du centre de santé, la personne soit prise en charge comme il faut et qu'il soit référé à l'INRB au cas où il serait un suspect. Professeur, je vais tourner vers vous pour dire que vous êtes professeur d'université. Aujourd'hui, il y a l'importance de la recherche dans tous les domaines. Mais est-ce que à partir de ces cas, est-ce qu'on pense déjà à mettre beaucoup d'importance, donner de l'importance à la recherche en République démocratique du Congo ? Je crois que le fait que le président de la République ait confié à un scientifique la charge de piloter cette riposte au niveau du terrain et qu'il ait confié à des scientifiques la mission de coordonner cette task force, je crois que déjà ça montre aux scientifiques. Déjà dans son message du 18, il avait insisté sur l'apport des scientifiques. D'ailleurs, quelqu'un me fait remarquer en blaguant, il dit mais c'est le premier président qu'on entend accorder de l'importance à ce que disent les scientifiques. Eh bien, je crois qu'ils ont tout à fait raison. C'est vrai, on ne va pas changer en quelques semaines, en quelques mois, les habitudes ataviques, les habitudes qui sont là depuis des années où la recherche scientifique c'est le parent pauvre de nos universités. Malheureusement. Le parent pauvre de notre enseignement supérieur. Ses responsabilités à des scientifiques et de pouvoir dans tous les domaines s'appuyer sur les scientifiques. Puisque c'est ce qui se fait ailleurs. Voilà, nous allons, nous sommes en train d'atterrir pour ce plateau spécial. Je vais commencer par les deux médecins qui sont ici sur le plateau, docteur Kamba et en conclusion, qu'est-ce qu'il vous plaît pour le message du chef de l'État ? Alors, je vais dire un mot sur le message du chef de l'État, mais je reviens d'abord sur ce que le porte-parole a dit. Oui. Il faut regarder le cheminement du chef de l'État pour comprendre un petit peu toute sa logique. premièrement, il a placé l'homme au centre de sa politique. Mais cela n'était pas seulement un discours. Parce que nous sommes en train de gagner, nous avons pratiquement gagné contre Ebola. Comment on a gagné contre Ebola ? Parce que le chef de l'État s'est engagé personnellement en disant, OK, ce flot dure déjà depuis plusieurs mois avant qu'on arrive, quelle est la réponse ? Il nous a réunis, il nous a dit quelle est la réponse ? Nous lui avons dit, voici la réponse et le chef de l'État a suivi. Le chef de l'État va annoncer la fin officielle de Ebola. C'est une victoire immense. Tellement immense que j'espère de tout cœur que ce sera le chef de l'État lui-même qui va l'annoncer. Ça, c'est une première chose. Mais le chef de l'État ne s'est pas contenté de ça. Il a regardé le système de santé du Congo. Il est fragile. Et les gens n'ont pas compris quand le chef de l'État dit, OK, je nomme dans mon cabinet un conseil spécial en charge de la couverture maladie universelle. C'est-à-dire améliorer le système de santé, améliorer la prestation de soins. Heureusement que les chefs de l'État avaient pris ces initiatives-là pour montrer une cohérence. Voilà une épidémie qui vient de l'importance d'un système de santé performant. Nous n'avons pas investi dans notre système de santé depuis 60 ans et j'espère qu'avec les mesures que les chefs de l'État sont en train de prendre, cette fois-ci, les Congolais auront droit à un vrai système de santé. Et c'est un système de santé qui peut répondre aux urgences. Mais sauf que, je n'hésite pas des Congolais, les Congolais savent trouver des solutions. Nous avons trouvé des solutions au niveau de la santé sur tous les programmes pratiquement qui s'appliquent dans l'Afrique centrale. Et j'espère qu'à l'issue de cette lutte de cette lutte contre le coronavirus, nous allons aussi trouver des schémas qui ne sont pas nécessairement ceux qui viennent d'ici. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui faire le classicisme. On ne peut pas dire « Ok, il nous faut autant des milliers de respirateurs, il nous faut autant des milliers de masques, il nous faut autant de ces-ci » parce que ça, c'est suivre le modèle classique. Nous sommes en train de voir que nous allons trouver des schémas qui pourraient faire qu'on peut peut-être surprendre le monde et maîtriser le coronavirus chez nous et je ne rêve pas parce que nous sommes en train de voir quels sont les schémas que nous sommes en train de mettre en place. Je crois qu'il faut faire confiance au chef de l'État quand il prend des mesures. En urgence, pour l'instant, c'est l'état d'urgence, c'est-à-dire qu'on réduit nos libertés, mais pour une cause bien nationale qui est une cause principale. Deuxièmement, la solidarité nationale assiste les personnes dont on a réduit la liberté par, il a demandé un fond de solidarité au niveau des entreprises. Mettez-vous ensemble pour que les gens qui circulaient les marchandises. Parce que nous, nous avons dit en tant que scientifiques, il est possible de laisser circuler les marchandises dans les gens. Le chef de l'État écoute et c'est quelque chose de très important. Dr Boulin. Oui, le chef de l'État a bien démontré qu'au-delà de la réponse sanitaire, il y a cette réponse globale qui touche le ministère de l'Intérieur, il a parlé, la police qui doit apporter son apport dans cette bataille. L'armée pourrait même intervenir. Le transport, le ministère de transport a été de la partie. Donc, dans ce cadre aussi, le chef de l'État est beaucoup plus global, multisectoriel de cette prévention et de cette réposte. C'est comme cela qu'à travers la task force qui est d'ailleurs aussi composée des personnalités des divers horizons, donc il peut échanger avec eux, garder en contact avec le secrétariat technique dirigé par l'éminent professeur Mouyembe et pouvoir donner les orientations dans tous les secteurs. Donc, c'est un tout petit peu cela. Et il accorde le chef de l'État un focus particulier sur l'homme, sur la communauté. C'est comme cela qu'il s'en remet en charge. Que les leaders communautaires au niveau des familles, au niveau des rues, au niveau des avenues, doivent se prendre en charge. Ces peuples-là, pour cette fois, il faut rester chez soi, diminuer les mouvements. C'est comme cela que nous pouvons vaincre cette grave épidémie et ces orientations sont claires. je pense que le peuple va suivre les orientations du chef de l'État. Merci. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la guerre est aussi sur le plan de la communication. Parce que sans communication, on ne peut pas faire face à une compréhension et une adhésion populaire. Pour que le peuple rige en rapport à cette pandémie, il faut qu'il comprenne les messages. et par rapport à ça, il y a quelques jours, la direction de la communication du chef de l'État a publié les différentes plateformes digitales dans les réseaux sociaux, donc les comptes qui ont été validés et publiés dans les différents réseaux sociaux. Comme pour dire qu'au niveau de la communication, chaque information chaque information doit nous parvenir en temps réel, on doit être capable de réagir parce qu'aujourd'hui, c'est très complexe. Très, très complexe. Et surtout, maintenant, pour le cas ici, nous avons... nous avons aujourd'hui le cas de la pandémie, nous avons le foyer qui est Kinshasa, anticipé et projeté une politique de communication pour les différentes provinces qui n'ont pas encore connu des cas. Donc, nous devons avoir une communication de prévention très active par rapport à ceux qui sont déjà à Kinshasa, mais une communication de prévention, de protection pour ça. Justement, la direction de la communication travaille dessus et en termes de messages, ils seront servis. Professeur, à ce moment, vous avez commencé et c'est à vous déterminer. Écoutez, je dirais en quelques mots que le président de la République ce soir a soutenu à ses concitoyens. Attention, l'heure est grave, mais c'est vrai, vous avez la solution en suivant un certain nombre de mesures qui ont été déjà diffusées, divulguées. Le président de la République a voulu montrer qu'on est passé à un degré super. La situation l'exige. Le chef de l'État ce soir fait encore appel à la solidarité et surtout à la conscience. Que chacun de nous soit conscient et surtout qu'il se comporte en responsable. Ne sortez pas quand ce n'est pas nécessaire. Et que nous adoptions nous-mêmes des comportements qu'il ne faudrait pas que ce soit à l'armée ou à la police de venir nous le faire comprendre, nous le faire respecter parce qu'il y a la contrainte. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez suivi les décisions du message de l'État qui s'exprime pour la deuxième fois en une semaine et le message est simple, d'abord, à ce niveau, tous doivent avoir une responsabilité individuelle face à la maladie. Respectez les consignes, respectez les mesures pour se protéger déjà la distance de 1 mètre et vous avez vu tous les invités ont leur masque et nous allons poursuivre. La radio-télévision nationale congolaise a aussi travaillé son programme pour que désormais tous les jours tout doit se faire autour de cet ennemi invisible que nous connaissons. C'est un ennemi invisible que nous pouvons tous combattre. C'est par là que nous terminons ce plateau spécial qui s'est déroulé sous la supervision de Ernest Kabila Elunga et la coordination de Guillaume Coucou Mamengi Pange Bonsoir chez vous Au revoir. Le coronavirus se manifeste par une toux sèche par de la fièvre Coronavirus en RDC Toza la peto Tomi Batella Pona Santena Bissot Non plus Coronavirus en RDC Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Congolaises, Congolais, chers compatriotes, C'est à vous en date du 18 mars dernier pour vous annoncer les décisions que j'avais prises après le Conseil des ministres extraordinaire que j'avais présidé en date du 17 mars 2020. Ces décisions relatives aux mesures à adopter ne semblent à ce jour pas suffisamment suivies par la population alors que nous venons de franchir le cas de 45 personnes déclarées contaminées avec un cas de guérison et trois cas de décès dénombrés. Je voudrais, avant de poursuivre, je vais instruire d'ores et déjà le gouvernement de prendre en charge tous les frais d'obsèque des disparus. Ces trois cas malheureux viennent nous rappeler s'il en était encore besoin que le coronavirus est très dangereux et n'a toujours pas trouvé de remède pour tout le monde pour le strict respect des mesures que je vous ai annoncées le mercredi 18 mars. Mes chers compatriotes, je le répète, la situation inédite que nous traversons actuellement dans nos habitudes et nos modes de vie. Aucune tranche d'âge n'est épargnée. Nous devons tous nous armer d'un solide esprit de résignation et abandonner toutes les activités incompatibles avec les mesures et les recommandations du gouvernement qui nous trouvent. Chers compatriotes, alors que voici trois semaines, notre pays comptait un seul cas malheureux avéré dans la ville de Kinshasa, des nouvelles alarmantes nous sont parvenues du Okatanga au soir du dimanche 22 mars et a suffié pour avoir ainsi un affolement général. Je voudrais informer la nation tout entière qu'après analyse des échantillons de Kinshasa, ceux-ci ont été testés négatifs. Il sera procédé à l'analyse du troisième échantillon attendu. Je viens d'encourager la population de la ville de Lubumbashi pour la discipline qu'elle a observée depuis, ce qui doit être valable pour l'ensemble de notre pays en respectant les gestes barrières énumérés par le ministère de la Santé. Toutefois, au regard de la tendance de la propagation de la pandémie du coronavirus, je ne doute point qu'un émoi effroyable gagne de plus en plus nos populations et qu'il faille par conséquent renforcer les mesures prises le 18 ans intensifiant les campagnes de sensibilisation, non seulement du gouvernement, mais aussi de la part de chacun de nous en donnant la bonne information. C'est aussi l'appel à la nécessaire cohésion que j'ai lancée le 18 mars dernier. Au regard de l'urgence et de la crainte que la population s'accélère et ne devienne plus inquiétante, d'autant plus que la plupart des personnes infectées étaient en contact avec des parents et bien d'autres personnes, j'ai décidé de prendre les mesures complémentaires ci-après qui sont intérêts à la province vers Kinshasa afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Ceci implique l'interdiction de tous les vols des passagers dans les deux sens Kinshasa province et qui seront soumis à un contrôle d'usage strict au départ comme à l'arrivée. L'interdiction de tous les mouvements migratoires par le transport en commun des bus, camions et autres véhicules vers l'intérieur. Des barrières doivent être érigées par les gouverneurs et les équipages devront se soumettre au contrôle de rigueur en matière du coronavirus. L'interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les provinces et vice-versa et les équipages et convoyeurs seront autorisés. La fermeture de toutes les frontières du pays aux passagers et à toute personne sauf pour les camions, navires et avions cargo avec fret. d'instruire tous les bourgmestres de chaque commune de la ville d'éviter tout attroupement et de placer plusieurs, surtout dans des agglomérations à grande affluence ou le manque d'eau. Ici, j'instruis le gouvernement de trouver les moyens de ravitailler ces quartiers pour assurer l'hygiène. En même temps, il faudra multiplier les points de lavage des mains à l'aéroport international de Njili et appuyer les équipes de la RVA et de la RVA mis en place d'un service minimum au sein du gouvernement et des institutions pour pallier au confinement à leur domicile des autres agents de l'État. Chers compatriotes, alors que des pays tentent de ne pas combattre le problème de l'usine pharmaceutique Pharmaquina installée à Bukavu, dans le sud Kivu, a rendu public un communiqué en solidarité relatif à la possibilité pour elle de produire des comprimés et des injectables de l'hydro-méthique. Tous les scientifiques n'ont pas encore de leur unanimité. La task force que je dirige devra, ensemble, avec la commission de pilotage, réfléchir sans délai sur les contours de l'opportunité d'une pareille démarche susceptible à pouvoir contribuer à en déguercer les gens en effet que soit produite une quantité jusqu'à ce jour dans certains pays. Dans le même ordre d'idées, j'instruis le gouvernement d'étudier le souhait des opérateurs économiques et autres partenaires qui se sont proposés d'inonder le marché de Kinshasa jusqu'en mai prochain et d'y réserver une suite favorable avec diligence. Je lance un appel à la solidarité nationale de tous les opérateurs économiques ainsi que d'autres pays et organismes qui considèrent la solidarité contre le coronavirus qui restera ouvert à tous les potentiels bienfaiteurs. Chers compatriotes, le coronavirus n'a besoin ni d'un passeport ni d'un visa ni d'une carte d'électeur pour circuler chez nous avec des qui devront comprendre que nous nous trouvons dans une situation de guerre face à un adversaire invisible, une guerre asymétrique aux conséquences désastreuses que nous pouvons éviter. Et dans une période d'épreuves et d'incertitudes comme celles que nous sommes appelés à prendre au sérieux cette pandémie et à observer toutes les mesures décidées. Bien obligé, je réquisitionnerai les unités de la police nationale congolaise et celles de nos forces à respecter ces mesures pour le bien d'une fois de plus à l'union sacrée de la nation car c'est ensemble que nous nous en sortirons. Je tiens à remercier les bureaux des deux chambres du Parlement qui ont participé à la réunion interinstitutionnelle que j'ai convoquée ce lundi 23 mars 2020 et la solidarité avec laquelle ils ont examiné positivement les mesures que je viens d'annoncer. Enfin, devant la gravité et le caractère dangereux que comporte cette situation, je décrète l'état d'urgence en tenant compte de la situation en rapport avec la pandémie à coronavirus. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Sous-titrage 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 Sous-titrage